... On trouve ça intolérable qu'il soit ministre, alors qu'il y a eu des accusations de viol. Quand on va porter plainte, c'est auprès de qui ? C'est auprès des policiers, qui est le chef des policiers ? Gérald Darmanin. On a l'impression que c'est quand même au-delà de la violence pour les deux femmes qui accusent Gérald Darmanin, c'est aussi une violence symbolique pour toutes les femmes qui sont victimes de violences en France. C'est franchement choquant. Il et elle ont réussi à gâcher le week-end de Gérald Darmanin. De qui s'agit-il ? Des militants du collectif Ibiza qui ont préparé une belle surprise ce samedi au ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin était en déplacement dans les Yvelines et alors qu'il croyait avoir affaire à un fan, il s'est retrouvé aux côtés d'un activiste qui avait un t-shirt très évocateur en dessous de sa chemise. On regarde. ... Tout va bien se passer. Gérald Darmanin, l'impunité en marche. Si les inscriptions sur ce t-shirt, si elles ont autant gêné le ministre de l'Intérieur, c'est parce qu'elles font référence d'abord à une interview accordée à Pauline de Malherbe de BFM où le locataire de la place Beauvau avait fait étalage de son sexisme. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, franchement, alors là, allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous, je ne sais pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment vous me parlez ? Ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. Alors, cette sortie de route était d'autant plus mal passée que Gérald Darmanin est connu pour avoir reconnu, avoir eu des relations sexuelles avec une femme qui attendait de lui, selon des échanges qui ont fuité, des avantages liés à sa position de conseiller municipal à Tourcoing. Il avait par la suite été accusé de viol en 2017, mais avait bénéficié d'un non-lieu début 2022, alors qu'il était déjà le premier flic de France, qui, bien entendu, n'a pas fait disparaître le malaise moral et politique lié à cette affaire. Nous avons invité sur notre plateau deux activistes du collectif Ibiza, Hugo et Amaya, pour que les deux racontent leur action d'avant-hier et expliquent les motivations, et pour en savoir un peu plus, d'ailleurs, sur leur collectif militant. Bonjour, Hugo. Bonjour, Amaya. Bonjour. Alors, vous avez réussi à faire le buzz samedi avec votre action assez audacieuse visant le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous avez réussi à le piéger alors qu'il était dans les Yvelines. C'était dans les Yvelines ? À Versailles. À Versailles. Alors, pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé ? Oui. Donc, Gérald Darmanin était en déplacement à Versailles pour soutenir le candidat LREM aux législatives partielles qui sont organisées à Versailles. Et nous, on a eu cette information. Et ça faisait... Enfin, depuis, en fait, qu'il est ministre, on trouve ça intolérable qu'il soit ministre, alors qu'il y a eu des accusations de viol. Et que, donc, même s'il a bénéficié d'un long-lieu dans ces accusations, en fait, au-delà de la question politique, de la question judiciaire, c'est aussi une question politique, d'éthique et de morale. Est-ce qu'on peut avoir un ministre de l'Intérieur qui est accusé de viol, qui, en tout cas, a demandé des faveurs sexuelles pour essayer d'aider des femmes qui demandaient de l'aide dans des sujets précis ? Donc, on trouve que c'est... — Vous avez décidé de remettre cette question à l'agenda, notamment à travers ce petit coup, disons, ce petit coup de bœuf, ce petit happening. — Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, parce qu'on est en 2022, qu'il est devenu ministre en 2017 et qu'il est toujours ministre, et qu'il est ministre de l'Intérieur. Donc il est aussi le chef de la police. On nous dit, la ligne du gouvernement, c'est de dire, en fait, pour les violences sexuelles et sexistes, les violences faites aux femmes, porter plainte. Quand on va porter plainte, c'est auprès de qui ? C'est auprès des policiers. Qui est le chef des policiers ? Gérald Darmanin. On a l'impression que... Enfin, c'est quand même au-delà de la violence pour les deux femmes qui accusent Gérald Darmanin. C'est aussi une violence symbolique pour toutes les femmes qui sont victimes de violences en France. Et c'est franchement choquant. — Alors, Hugo, nous, on aimerait sans trop spoiler ou bien sans trop donner des secrets de fabrication, connaître un peu, disons, avoir quelques infos sur la manière dont vous avez réussi à piéger Gérald Darmanin. — On l'a fait avec la méthode qui est celle du collectif Ibiza depuis sa création, c'est-à-dire mettre la lumière sur des sujets sérieux et des sujets graves en le faisant par le biais de l'humour pour susciter une adhésion et montrer aux gens que c'est pas parce que la droite est au pouvoir et que le capitalisme détruit la planète qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Donc il y avait trois phases dans cette action. Il y avait d'abord un groupe de militantes qui arborait des t-shirts « Darmanin, l'impunité en marche, ça a bien se passé » et qui ont fait semblant de l'acclamer. Ce qui a d'ailleurs très bien marché parce que pendant une minute, ils pensaient vraiment que c'était de soutien. Il y a même un extrait vidéo sur lequel on le voit dire merci avant de se rendre compte que, en fait, c'était faux. Donc ça, c'était la première phase qui a très bien marché au moment où il est arrivé à la réunion publique. Ensuite, on a assisté à la réunion publique et en sortant, il y avait deux nouvelles phases. D'abord, j'ai été me faire passer pour un soutien en le remerciant de son action en faveur des violences faites aux femmes en faisant comme si je faisais comme lui. Donc la phrase qui est restée, c'était « Je fais comme vous, une pipe contre un service ». Et ensuite, Nicolas, dont on a vu l'image, lui a demandé une photo avec le t-shirt sous sa chemise. Et voilà, donc essayer de... Donc en gros, vous avez posé trois pièges. Trois pièges qui ont tous les trois marchés. On se disait s'il y en a un qui marche, c'est déjà bien. Et voilà, et trois pièges, trois pièges marrants, trois pièges aussi qui sécurisent les militantes et les militants parce que c'est très peu de risques juridiques et une atmosphère de bonne humeur. Quand on s'attaque au ministre de l'Intérieur, je pense qu'il est extrêmement protégé. Donc dès qu'il y a un risque de violence, ça peut très mal se passer. Et là, en fait, personne ne pouvait rien faire parce qu'on avait l'air absolument sympathique. Alors c'est justement vous qui avez, toi en particulier, qui a évoqué la question des faveurs sexuelles que Gérald Darmanin a demandé en contrepartie d'un service politique. Et il a menacé votre collectif de menace de poursuite judiciaire, notamment parce que, voilà, vous avez évoqué cette affaire. On imagine que vous n'êtes pas trop inquiète, qu'il n'osera pas aller jusqu'au bout. Alors évidemment, je préférais qu'il ne le fasse pas. Mais oui, à la fois, je vais vérifier moi-même. Et puis des messages d'avocat m'ont fait penser qu'il n'y a pas grand risque et qu'il n'a pas porté plainte à chaque fois pour diffamation sur cette affaire. Donc je ne suis pas très inquiet. Et c'est quand même assez révélateur que l'attitude de la droite face aux violences sexuelles, qui est toujours la menace de la diffamation. Et voilà, moi, ça n'est pas grand-chose. Mais il y a des femmes qui ont été poursuivies en diffamation alors qu'elles dénonçaient des violences qu'elles avaient subies elles-mêmes. Et c'est infiniment plus grave. Alors bien évidemment, Amaya, derrière vos happenings, vous voulez faire passer des messages. On se souvient que votre nom, collectif Ibiza, vient d'une action qui visait l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, alors que le variant Omicron menaçait la rentrée de janvier dernier. Il était parti en vacances à Ibiza. À l'époque, on avait beaucoup ri de Jean-Michel Sosy Blanquer. Mais vous ne voulez pas que faire rire ? Non, bien sûr, on ne veut pas que faire rire. Nous, notre but, c'est de mettre en lumière des sujets qui, pour nous, sont importants. Et on trouve, nous, notre mode d'action, du coup, c'est de susciter l'intérêt par l'humour, etc. C'est-à-dire que pour la visibilité de nos actions et aussi beaucoup pour nous, notre joie de militer, on trouve que militer justement dans la joie, dans l'humour, et bien ça nous change, ça nous change, nous, notre façon de donner du sens à ce qu'on fait. Et ça change aussi le regard des gens, puisque donc ça devient... Enfin tout de suite, c'est un peu un décalage peut-être avec d'autres groupes de désobéissance civile qui peut-être n'ont pas ce créneau-là de l'humour. Peut-être que c'est aussi un moyen d'entrer dans la militance, y compris dans la désobéissance civile, de manière un peu moins hardcore, on va dire. Oui, ça fait moins peur, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait moins peur, je pense, de l'extérieur. C'est sûr que nous, à chaque fois, on est là pour... Pas pour faire rire, mais juste, on est là et on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Vous prenez du plaisir et puis ça se voit et puis surtout, quelque part, vous donnez de l'ampleur via des techniques de buzz massives, vous donnez de l'ampleur à des sujets que peut-être on veut oublier, notamment les sujets des problèmes éthiques de Gérald Darmanin. Alors, Hugo, dernière question, comment est-ce qu'on peut avoir le fameux T-shirt qui a fait le buzz et plus largement, comment appuyer votre action ? Alors, pour le T-shirt, on y a réfléchi, mais ce n'est pas encore tout à fait en place. Donc, de manière générale, si vous voulez soutenir le collectif, vous pouvez nous contacter sur Twitter, nous demander les T-shirts sur Twitter et dans notre bio Twitter, il y a un lien vers une cagnotte pour nous soutenir parce que toutes ces actions sont faites bénévolement. Et donc, imprimer 20 T-shirts, ça coûte 200 euros. Donc, il faut bien qu'on les trouve quelque part. Donc, une partie vient de notre poche, mais quand on a du soutien, c'est bien. Et si on a beaucoup de demandes pour les T-shirts, nous en réimprimerons. Donc, on les vendra en essayant de les faire des T-shirts à peu près. En gros, si on veut la voir, on va sur Twitter et vous allez nous dire comment l'obtenir.